Alors aujourd'hui, au vu qu'on travaille, on va parler du médiévalisme, comme les dernières fois, en fait, donc je ne vais pas parler, je ne parlerai pas, voilà, je refuse, on dit un petit peu, mais très rapidement, de Romain Desbois au Moyen-Âge, autant plus que Romain Desbois, en fait, en fait, c'est très tardif par rapport au Moyen-Âge, là-dessus, je renvoie, on a mis un numéro de fréquence médiévale, le podcast, vous pouvez trouver sur Internet, consacré à Romain Desbois, avec Jacques Rossio, en fait, qui intervient dessus, il y a aussi, je sais, il y a aussi, comment, Auméret, qui travaille dessus, et Jean-Philippe Jeunet, donc vous avez pas mal de gens, pas mal de spécialistes, notamment de l'Angleterre médiévale, qui travaillent là-dessus, donc je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, tout ce que je vais vous dire très rapidement, c'est qu'en gros, Romain Desbois, les premières mentions, certaines qu'on a de lui, en fait, même la première mention de balade de Romain Desbois, c'est fin 14e siècle, en fait, et les premières balades qu'on a retrouvées, on peut les dater du milieu du 15e siècle, donc vous voyez, c'est en fin de compte, c'est assez tardif, on n'est pas à l'époque de Richard Cœur de Lyon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et comme le roi Arthur, il y a fort à parier que Romain n'ait pas été, en fait, un personnage historique, mais bien une invention littéraire, je sais, je vous déçois encore une fois, et j'en suis désolé, je suis le père fouettard, je casse les mythes, voilà, mais en fait, je ne suis pas le seul à le dire, donc, par contre, ce qui est certain, c'est que, pour le coup, on sait qu'il y avait, notamment dans les milieux paysans, dans les milieux de la yeomanerie, en fait, ces hommes libres en Angleterre, il y avait, en fait, des histoires de Romain Desbois qui circulaient, et on s'est servi aussi de Romain Desbois, ou de l'image de Romain Desbois, pour revendiquer, ou même pour manifester, en fait, dès l'époque médiévale, je ferai peut-être un petit parallèle plus tard pendant l'intervention, donc voilà, donc on a un personnage qui, quand même, mine de rien, est déjà, en fait, dès le Moyen-Âge, marqué politiquement. Il va l'être aussi, quand on va redécouvrir ce personnage-là, au début du 19e siècle, avec, encore une fois, un monsieur qu'on a déjà donné, j'ai déjà parlé, lors des dernières interventions, Walter Scott, évidemment, encore lui, encore et toujours lui, mais sans lui, le médiévalisme, on ne sait pas qu'il n'y en aurait pas eu, mais en tout cas, il y aurait eu beaucoup moins, en fait, et évidemment, Romain Desbois apparaît dans Ivan Wey, sous le nom de Romain Dioxier, en fait, mais là, ce qui est intéressant, c'est que Scott, là, pour le coup, qui est un conservateur, il va donner à la légende de Romain Desbois, une dimension nationale, voire même, on peut le dire, même si c'est peut-être, oui, un peu anachronique, mais presque nationaliste, en fait, voire même limite racial, en fait, parce que Romain Desbois, Romain de Loxley, mais Ivan Wey, c'est un saxon qui combat des Normands, tout comme Ivan Wey, en fait, mais là, on est dans un discours, en fait, qui est un discours, qui n'est pas celui, vous allez voir, en fait, qui va être celui des versions américaines. Et d'ailleurs, là-dessus, en fait, moi, j'ai proposé de me concentrer, parce que Romain Desbois, là, si on commençait à partir sur la thématique de Romain Desbois, depuis le 10e siècle jusqu'à aujourd'hui, et dans plusieurs pays, on n'aurait pas fini, en fait, là, je me concentrais sur les États-Unis, et encore, je pense que j'aurais du mal à faire le tour, mais je vais essayer de vous montrer un peu comment Romain Desbois a été repris aux États-Unis, et, en fin de compte, quand on regarde bien, on peut faire un parallèle très fort entre cette légende de Romain Desbois, ce médiévalisme robinesque, en fait, si on passait le néologisme, et le médiévalisme arturien, en fait, parce que, en fin de compte, dans les deux cas, ce sont les États-Unis qui vont faire le plus la publicité, en fait, pour Romain Desbois, qui vont le plus diffuser cette légende-là. Moi, j'ai essayé de faire une petite recherche, comme ça, sur le site Retro News, moi, je collabore avec le site de la BNF, qui met en ligne, notamment, toutes les archives de la presse, une grande partie des archives de la presse française, mais quand on fait des recherches comme ça, on se rend compte que Romain Desbois, le moment où on en parle le plus, en France, donc, jusqu'à, évidemment, jusqu'aux années 50, et bien, concrètement, c'est un 1922, ou 23, plutôt, et un 1938-39, et ça correspond complètement à la sortie des deux films, le film de 1922 et le film de 1938-39, avec Errol Fim, donc, on voit, encore une fois, qu'en France, Romain Desbois, on en parle parce qu'il y a du cinéma américain, en fait, et c'est la même chose pour Arthur, en fait, donc, même si Romain, ça vient plus tôt, donc, voilà, encore une fois, on voit que tout ce médiévalisme américain, pour des personnages comme Romain Desbois, comme Arthur, et on pourrait même faire la même remarque par rapport à Jeanne d'Arc, d'ailleurs, même si c'est un cas particulier par rapport à la France Jeanne d'Arc, mais, en tout cas, on se rend compte que la représentation contemporaine de ces personnages-là passe beaucoup, passe énormément, même, par la culture populaire américaine, et c'est ça auquel je vais m'intéresser aujourd'hui. Et je vais commencer, parce que j'ai prévu, quand même, pas mal d'extraits vidéo, je vais commencer par un petit extrait vidéo, alors, je vais être obligé de faire une petite manipulation, mais vous allez voir, c'est un extrait de haute volée intellectuelle. ... 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